Tentez de gagner une machine Nescafé Dolce & Gusteau ! Pour participer, rien de plus simple, rendez-vous sur la page Facebook Nestlé Antiguiane et répondez à la question suivante. Combien d'œufs faut-il pour réaliser la tarte Gourdalou ? Deux œufs ? Quatre œufs ? Trois œufs ? Bonne chance ! Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Jessie. Bonjour ! Bonjour ! Et Walter. Bonjour ! Bonjour ! Comment va ? Ça va et toi ? Nickel ! C'est un très bon jour ! Tu m'étonnes ! Ça va Jessie ? Ça va super, merci ! Un merveilleux sourire ! Alors aujourd'hui on va vous préparer... Qu'est-ce qu'on va vous préparer ? Une Bourdalou ? Non, pas une vraie Bourdalou. On va faire une tarte façon Bourdalou. Ça veut dire qu'on va utiliser de la crème... Quelle crème ? De la crème... De la bonne crème, de la vraie crème ! La crème comme on l'aime ! C'est une crème légère, je ne sais pas moi ! Alors je vous donne un avis. Allez-y ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez goûter ! On va sentir ! Vous pouvez goûter, vous pouvez sentir ! C'est du parmesan ? Ça va, ça va, il y a du parmesan ! Elle me prend mes idées ! Alors, on va travailler avec de la crème d'amandes, d'accord ? Ah ouais, super ! On va se faire une crème d'amandes, on va mettre dans un plat et on va y rajouter des œufs et on va mettre de l'ananas. Et nous prendrons 125 grammes de sucre, 125 grammes de poudre d'amandes, d'accord ? Et 125 grammes de beurre. On prendra deux œufs, deux petites gouttes d'amandes amères, moi je suis pour la petite glace citron. Pour toi, Walter, tu vas découper de l'ananas ? Mais je suis né pour découper de l'ananas. D'ailleurs, mes amis m'appellent le coupeur-découpeur d'ananas, bien sûr. Tiens, reste là, voilà. Voilà, Walter, Walter ! Et comment tu vas le découper, ton ananas ? En étoiles, en beurre ? Ça, c'est pour toi. Alors, j'ai une technique assez particulière pour découper l'ananas, qui consiste à le prendre, le poser et le découper. D'accord, ok, je pense que tout le monde a compris. Voilà. Pour découper l'ananas. Ouais, vas-y, vas-y, montre-nous ça. Ouais. Ne découpe pas un doigt. Admirez avec quelle technique et quelle doigté... N'enlève pas tout. J'en laisserai un petit peu. Pendant ce temps, est-ce que tu peux me couper le beurre en petit carré, s'il te plaît ? En petit carré, d'accord. Alors, je prends teint. Voilà, exactement. Donc, pour notre assiette, nous faudra... Tu te le coupes dans l'assiette, hein ? Ouais. D'accord. Il nous faudra 125 g de sucre, 125 g de poudre d'amande, d'accord ? Et 125 g de beurre. D'accord. Hop. Je pense que j'ai battu le record du monde d'épluchage d'ananas. Et moi, de coupage de beurre. Mais je pense que... Vraiment en petit carré, tu le veux ou ça va ? En tout petit carré, s'il te plaît. En tout petit carré. En tout petit carré. Pour que ça fonde plus vite. Voilà, exactement. Je ne suis pas aussi... Super. Aussi... Alors, Walter, il est super ton ananas, franchement. Mais on va quand même enlever, tu sais, les petits... Ces petits trucs-là. Alors, attends. Je vais t'aider un petit peu. Je te débarrasse. Ah, c'est notre chef. C'est vraiment un vrai chef. Voilà. Ici, comme cela. Voilà. Tu me donnes deux petites secondes. Mais je te laisse... Tu as toute la journée. Merci beaucoup. Voilà. Super. Ok. Donc, je retire toutes les petits... Voilà, exactement. Bon, alors tu me... Laisse un peu d'ananas, quand même. Il fait tellement chaud que le beurre, il fait déjà. C'est comme ça. Là, comme ça, c'est bon, hein ? Ouais, super. Nickel. Voilà. Alors, une fois que tu as fait le beurre, on va mélanger... Dans un cul de poule. Dans un pardon ? Dans un cul de poule. Peux-tu étayer ce propos ? Parce que là, on parle de l'ananas, on parle de cul de poule. Je voudrais savoir où on est exactement. Sans commentaire. Super, c'est nickel. Ça te va comme ça ? Voilà, ça me va super bien comme ça. On va prendre d'abord le sucre et on prendra deux oeufs. Vas-y, ça va. Tu ne fais pas là dans ta cuisine ? Bien sûr. Ah, super. Non, je prends l'ananas. Tu veux un vrai ? Bien, bien. On va avoir les mains bien propres avant de toucher chacun. Bien sûr, tout à fait. Alors, je t'enlève ça et je te donne les deux oeufs. Ok. Que tu vas casser entièrement. Dans le cul de poule. Dans le cul de poule et que tu vas mélanger avec le sucre. Ainsi l'oeuf revient à l'origine. Pendant ce temps, Walter, c'est génial. Je me suis permis de faire une petite sculpture. C'est excellent. On va débarrasser de ça. On va laisser ça bouger juste à côté. Alors, Walter, on va encore enlever ça. Une dernière découpe. Tu mélanges avec le sucre. Oui, tu mélanges avec le sucre. Je verse tout de suite. Oui, tout à fait. Alors, une dernière découpe. Tu vas me faire des rondelles, s'il te plaît, Walter. Et complètement ? Alors, oui, voilà. De quelle dimension ? C'est une très bonne question. C'est parfait comme ça. Comme ça, c'est bon ? Ouais. Ok. Vas-y, tu peux remuner à fond. Tu peux bien mélanger. D'accord. Alors, attends. Alors là, regarde. Ah, c'est super. Ah, là, je taille des belles rondelles. C'est génial. Ça va planchir un peu. Exactement. Vas-y, Franco, n'aie pas peur. Tu parles de un qui ? Un water ou un water ? C'est toi qui a un sacré du poignet. Ah, excuse-moi, mais je n'ai pas un bras de bonhomme. Non, mais ça va suivre. Tu as le geste qu'il faut. Voilà. Alors, Walter, quand on a ça comme ça, on va juste enlever l'intérieur. Attends, je te donne un petit couteau pour ça. Est-ce que je peux me permettre de prendre ça ? Voilà, bien sûr. Nickel. Donc là, je retire juste la partie qui est là ? Oui, au centre. En fait, tu voulais que je me muscle le bras, c'est ça ? Non, pas du tout. Est-ce que tu veux que je te remplace un petit instant ? Oui, je veux bien. Voilà. Donc à la maison, c'est pareil. Voilà. Et Angique, c'est ce que je te demande depuis tout à l'heure. Ah, il a dû te ramener tuer. Franchement. On voit le chef. Donc en attendant, tu vas me mélanger dans un cul de poule encore, juste derrière. Ok. Dis-moi. L'amande et le beurre. D'accord. Je fais ça avec la fourchette. Oui, tu peux faire la fourchette. C'est très bien. Ok. Oh là là, mais t'es doué. Franchement, Walter. Mais je... Non, franchement, t'es doué. Je pense sincèrement que je suis né pour découper des ananas. Le découpeur d'ananas. Oui. On peut m'appeler comme ça, le découpeur d'ananas. Attends, je t'enlève ça, voilà. Ça ne sert à rien. Super, nickel. Tu vois, c'est là où on voit que c'est un bon chef, c'est qu'il aime avoir un plan de travail qui est propre. Oui. Parce que moi, tu sais quand je cuisine ça sans moi à la maison, c'est bon, mais j'avoue que... Après, c'est Bagdad, tu vois. Moi, je ne cuisine pas beaucoup. Moi, je fais plus gâteau. C'est plus... Tarte, gâteau, tarte. C'est vrai ? Ouais. Tu fais des tartes à quoi ? Ouais, classique, tarte aux pommes. Ah ouais ? Ouais. Gâteau au chocolat. T'es gourmande, non ? Tu sais, mais... J'aime pas cuisiner, j'aime bien manger. Donc, pendant que Walter est... Je crois qu'il y a beaucoup de personnes comme ça dans mon cas. On va en profiter pour commencer à préparer. Ce qui nous permettra de... Bon, il y en a un qui n'a pas. Il faut que ça fasse quelque chose d'homogène. Oui, ça aurait été cool. Voilà. Un peu de beurre. Il faut quand même que je retienne ce qu'on fait. Oui, parce que... Pour refaire. Complètement. Le but, c'est d'arriver à la maison. Après, la tarte au... Le gâteau au chocolat, la tarte aux pommes, tu puisses faire des... Voilà. Rappelle-moi ce qu'on peut dire. Comment il a dit, en fait ? Oui, parce que ça avait un nom bizarre. Je ne connaissais pas, en fait. C'est quoi, déjà, ta rechette ? C'est quoi, déjà, ta rechette ? Je vous dis. Alors, c'est... C'est une tarte... À l'ananas. Une tarte à l'ananas, avec de la crème d'amandes. Donc, en attendant, on met un petit peu de beurre et un petit peu de sucre. Caramélisé. À caraméliser, tout à fait, j'ai dit. Super. Magnifique. On va monter tout ça. Qu'en dis-tu, chef ? C'est génial. C'est génial. Tu es doué. Il reste encore deux morceaux. Oups, là. Voilà. Voilà, chef. Génial. Alors, on va réserver tout ça. On met tout ça à côté pour l'instant. Hop. Ok. Tu fais un bout d'ananas ? Je veux bien. C'est vrai, il faut goûter, il faut goûter. Il est super sucré. C'est vrai ? Oui. Tiens. Merci. Tu veux un petit bout ? Oui, je veux bien goûter. Franchement, il est super sucré. C'est cher. Donc, à mon avis, tiens. Tu vois ça. Super bon. Excellent. Il est bon. Le résultat. Excellent. Alors, on va venir prendre l'ananas et on va le déposer à l'intérieur pour qu'il puisse caraméliser avec le beurre et avec le sucre. Walter ? D'accord. Très bien. À chaque fois que tu dis Walter, ça me donne envie de dire autre chose. Mais je t'en prie. Mais je t'en prie. Jessica, en attendant. Jessie. Jessie, pardon. Ça va ajouter un car, mais c'est pas grave. J'ai pensé à une Jessica, je ne sais pas d'où elle sort. Ouais. C'est ça. Je te laisse mettre la pâte. La pâte. Tu laisses le papier sous-dessus. Oui, on va laisser le pâte du dessous. Alors, je vais déposer tout simplement. Vas-y, vas-y. Éclate-toi. Voilà. Super. Donc, on surveille, bien sûr, pour que ça ne puisse pas brûler. Pour que ça ne puisse pas brûler. Mais pas tout en même temps. Voilà. Alors, je nomme. Je préfère te proposer une fourchette. Très bien. Et je reviens tout de suite. Mais où va-t-il ? Hop. Je suis quand je la retourne ? Oui, oui, oui. Tu surveilles, ça doit caraméliser. Donc, tu fais comme tu sens. Comme chez toi. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que c'est bon ? Tu repris les bords ? Comment tu fais, toi ? D'accord. Mais montre-moi comment tu fais. Alors, est-ce que tu as bien en pensé de la pâte bleue ? Les bords commencent déjà à me titiller. Et ce que je fais, moi, c'est que je... Donc, en attendant, vous aurez mis votre four à chauffer à 200. D'accord ? Comme ça, après, il n'y aura plus qu'à en fourni. Ok. Super. Waouh. Voilà. Je sais, on me le dit souvent. Je fais souvent cet effet-là. Ok. Parce qu'il y en a qui découpe. Non, non, regarde. Moi, je laisse tout, moi, en fait. C'est du fait maison. Voilà. Et tu piques pas ? Non, non, pique pas. Non, tu les soucis. Je laisse comme ça. D'accord ? Donc, on va finir notre mélange. On va mélanger... Donc, ça, c'était le sucre. Voilà. Et les oeufs. Voilà. Et on mélange tout ça ensemble. Et on mélange tout ça. Plus comme ça. Non, plus comme ça. Comme tout ça. Ouais. C'est liquide, ça va bien. Donc, ce n'est pas une frangipane. C'est vraiment de la crème d'amandes. D'accord ? Parce que pour la frangipane, on mettra de la crème... Anglaise. La pâtissière. J'étais presque. Oui. C'est pas mal. Ah là là. Alors, comme on n'aime pas le gaspillage, on va utiliser une corne. C'est bien. Voilà. Voilà. Le gâteau parfait. Voilà. J'ai ça à la maison. C'est super pratique. Ben voilà. Et puis, ça évite de trop lécher le bol après, tu sais. De trop ? De trop lécher le bol après. Parce que tu es le genre de personne qui lèche les bol après. Les bols, oui. Tu sais, maman, je peux laisser la casserole ? Et voilà. J'ai bien dit la casserole. Non, mais je n'ai pas de souci. Généralement, moi, je mets un doigt pour après et je goûte. Mais bon, là. Si tu m'apprends, goûts. Ah là là. Walter, voyons. Oui, je sais. Avec énergie ? Oui, avec énergie. Tiens, on va enlever tout ce qu'il y a sur la... Sur la fauchée. Hop. Merci. Il en reste encore un peu. Montre-nous le coup de poignet légendaire de Jessie. Voilà. Vous êtes vraiment, vous êtes formidables. Mais oui, mais... Super bon. Qu'est-ce que tu croyais ? Waouh. Waouh. Je me dis, au secours. Non, 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 c'est bien, continue, continue. Ça fait mal. Mais non, mais je ne comprends pas. Walter, il a le plus facile aussi. Non, non, j'ai découpé, j'ai haché, j'ai tranché les ananas. Haché, tranché, ouais, d'accord. Deux petites gouttes, oh, deux petites gouttes d'amandes amères. Maman, 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 maman. C'était des petites gouttes. Ouais, mais c'est fait maison. Oui, c'est du fait maison. En plus, c'est épais, 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 épais. Ça va ? Ouais ! Oui, je veux bien. Oui, tu veux bien ? Voilà. Tu veux venir voir mes rondelles d'ananas ? Ça va, Walter ? Je t'en sens bien. Regarde-moi ces magnifiques rondelles qui sont en train de donner. C'est bien caramélisé, c'est joli. Et ça sent bon. Et ça sent bon. Et ça sent bon. Est-ce que ça te donne envie ? Ça donne envie de manger, ouais. Ouais, ouais. Voilà. A te devoir le résultat. Super. Oh, ça sent bien. Il fait nu. Parfait. Mais c'est que je t'observe. Tu m'observes ? Et j'apprends vite. Ah oui, je vois ça. Je vois ça. Alors, en attendant, ce qu'on va faire, comme on a de l'ananas à côté, on va le manger. Oui, on peut éventuellement le manger. Ou alors, ce qu'on fait, on va le découper, comme ceci. Tu as vu la technique de découpage ? Ouais. Je vais me faire un doigt, là. Ou tu vas faire une manicure, ok. Ouais, ok. Comme ceci. Voilà. Pour décorer, après ? Voilà. Ou pour décorer, ou pour mettre dans notre crème d'amandes, pour que tout le monde puisse avoir des petits bouts de... d'ananas. D'ananas. Ok. Ici. Tu peux juste me prendre un petit cul de poule. On va regarder pour la déco, comme tu dis. Un tout petit. C'est pas trop petit, là. Désolé, c'est pas petit. Il est pas tout petit, là. Il y a pas de... Ça ira, ça ira. Ça sent bon. Alors, c'est important que l'ananas, comme disait Walter, soit très sucré, que ça ait du goût, tu vois. Je ne rajoute pas trop de sucre dans la recette. Est-ce que tu as vu ça ? Il n'y a pas de sucre, en fait, du tout. Si, il y a un peu de sucre dans la frangite, dans la crème d'amandes. D'accord. Alors là, la recette, c'est du 125, 125, 125, plus de oeufs. D'accord. Mais sinon, on peut en mettre un petit peu moins, selon ses goûts sucrés ou pas. D'accord. Et dis-moi, en termes de visuel, il y a une personne qui sait savoir si l'ananas, il est le meilleur quand on le choisit ? Alors, personnellement, moi, j'aime bien qu'on le voit à l'extérieur, il est un peu orangé, machin. Si c'est trop vert, je ne le sais pas trop. D'accord. Donc là, il est un petit peu orangé. J'ai vu le derrière, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Il n'y a pas une odeur sans clé. Non, parce que moi, je n'ai pas d'odeur sans clé. Non, pas en particulier, non. Et là, tu vois, quand je l'ai vu, j'ai dit que c'est celui-là. Ok. Je me suis dit... C'est le mien. C'est le mien. Il l'a bien choisi. Et généralement, pour tous les fruits, c'est pareil, c'est une question visuelle. C'est pas une question de... C'est une question visuelle, d'odeur. Par exemple, si je prends un melon, j'aime bien sentir un peu l'odeur sur ce que j'ai envie de faire avec, tu vois. Après, par exemple, le feuillet à pain, s'il est trop mûr pour faire certaines choses, tu ne peux pas. S'il est trop vert, tu ne peux pas faire certaines choses avec. Mais tu cuisines que ce que tu choisis ? Généralement, oui. J'essaye en tout cas. Ok. Ok ? Alors, ce qu'on va faire... Tu restes dans le local ? Oui, j'essaie de rester que dans le local. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter... Dans notre crème d'amandes, 2 cuillères d'alala. Selon les goûts d'ananas. D'accord ? Vous allez voir celui-là. Il n'est pas caramélisé, il n'est rien du tout. C'est pour avoir un croquant. Voilà. C'est ça à l'arrache. C'est un croquant. Et on va réserver le reste. On réserve le reste ici. C'est bientôt prêt, apparemment. Ah là, écoute... Tu peux mélanger un petit peu, s'il te plaît ? Bien sûr, chef. Écoute, là, ça a l'air. Qu'est-ce que je suis fier de moi, n'empêche ? Moi, je suis fier de toi aussi. Non, chef. Regarde ma crème d'amandes. Je l'ai battue de toutes mes forces toutes seules. On ne m'a même pas aidé. On ne t'a pas aidé ? Non, on ne m'a pas aidé. Tu as vu qu'elle ne m'a aidé ? Non, non, non. J'ai trouvé de l'œil. On se retrouve dans quelques instants. Voilà pour la petite pause. On se retrouve. On va finaliser notre recette tranquillement. Alors, on va demander à Jessie de bien vouloir apprendre. Alors, tu vois, c'est bien mélangé ? Mais oui ! Ah oui, c'est super mélangé. Super homogène. Super. Alors, on va prendre ça. Et je verse dans la pâte. Et tu verse dans la pâte. Ok. Je te laisse faire. Tu peux récupérer ça. Ouais. Broulement de tambour, s'il vous plaît. Hop. Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi je fais quoi ? Je supporte, je suis mise. Hop. Quelle déxidérité ? Je t'ai dit, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Il me reste encore beaucoup dans le jardin. Qu'est-ce que tu as dit que tu fais généralement ? De lécher la casserole. Laisse-toi. Laisse-toi, je t'en prie. Tiens. Voilà. Pas du pour le bon côté. Quel talent. Alors, et on va demander à Walter de bien vouloir nous emmener ses petits. Les ananas. Les ananas. Et de nous déposer ça à sa guise. À ma guise ? Ouais. Et là ? Ils sont bien caramélisés. Je ne sais pas si ça se voit. Ça sent tellement bon. Alors là, franchement, si je pouvais les manger comme ça direct, sans qu'ils passent au four, je ne t'ai pas compte. Je vais juste décaler celui-là. Nickel. Parfois. Super. Alors, prête-moi ta fourchette un petit moment. Merci. C'est la pâte. Et voilà. Voilà, voilà, voilà où ? Donc, on va enfourner ça. Ouais. Un certain temps, comme disait mon chef. D'accord ? Un certain temps. Un certain temps. Donc, il faut compter à peu près une heure, généralement. Que ça soit bien cuit à l'intérieur et tout ça. D'accord ? Le four a du sang de bruit. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent bon. Et voilà. Je vais manger ça. Je préfère. Moi aussi. J'ai faim. JC Walter, notre tarte, elle est prête. D'accord ? Alors, on la voit qu'elle est faite maison, celle-là. Totalement faite maison. Donc, on va en prendre. Une belle couleur. Une belle couleur. On prend un petit bout. Regardez à l'intérieur, comme c'est beau, comme la nana, c'est bien frustré. Ok. Ici, on va déposer ça ici. Et on avait mis de côté, je crois, des petits morceaux d'ananas. Exactement. Ce qu'on va faire, on va aller... Elle me tarde de goûter tout ça, là. Voilà. On va récupérer les petits morceaux d'ananas. On va en mettre légèrement, comme ceci, ici. Voilà. Rapidement. Un petit peu autour, comme ceci, pour rappeler qu'il y avait de l'ananas. Tu sais parler au papi, toi. Ah, là. Dis-donc. Super. Ok. Alors, pour accompagner ça, bien sûr, je prévois une petite glace. Mais avant de mettre de la glace, on va prendre un petit peu de citron. D'accord. D'accord. On va juste zester le citron, comme ceci. N'est-ce pas ? Voilà. Si vous voulez mettre un petit peu de plus de couleur, on va zester une orange dessus. Ou une mandarine, comme vous voulez. Voilà. Super. La couleur, là. Ça sent bien bon. Et ça sent bon. Voilà. Super, c'est bon. Et on va rajouter, moi, je suis pour la petite glace citron, d'accord ? Ouais. Qui va un peu venir chatouiller les papilles gustatives. Ça ramène de l'acidité. Ça ramène de l'acidité. On a déjà un peu d'acidité avec notre… Avec notre… Ananas. Notre ananas. Et notre zeste de citron, également. Voilà, exactement. Que l'on va poser juste là, ici, comme ceci. On en met deux, pour les gourmands. Alors, on en met deux pour moi, on dira. Ah, on l'est fait comme ça, en quenelle. Rapidement. On va voir le coup de main. Voilà. Super. Ok, comme ceci. Et cette assiette, elle est pour moi. Pardon. Et voilà. Qu'est-ce que tu croyais ? Donc, il y en a qu'une, on partage. La tarte amande, ananas, d'accord ? Ananas qu'on a fait, bien sûr, rôtir avec… Un petit beurre et un petit sucre. Un petit peu de sucre. Là, je n'arrive même plus à parler. J'arrive même plus à entendre. J'ai envie de goûter. Voilà. Ça, c'est pour vous. Et je crois qu'il vous manque des petites cuillères, souvent. Ah oui, exactement. Donne-nous des petites cuillères. Et c'est pour vous. Oui, pour vous. Merci. Il ne vous voit pas ? C'est pour vous, c'est toi et moi. J'ai bien compris. Mais justement. Pour vous deux. Bon, alors, non, je t'en prie. À moi l'honneur. Je suis galant. D'accord, c'est gentil, merci. Au revoir. Oui, avec la glace. Hop. Bon Dieu, tu n'aimes pas ? Je vais me t'aider. Ça va, merci. Excellent. Bien sûr, je dois vérifier. Cela dit, je n'ai pas encore bien bien pris toutes les saveurs. Je pense que je vais reprendre une cuillère. Délicieux. Ah oui. On distingue bien le fondant, le coquant. C'est très très bon. Et avec la glace, tu sais, le côté frais. Oui, ça amène un petit peu de fraîcheur. Légère petite touche d'acidité. Délicieux. Je reprendrai bien un petit peu. Mais je t'en prie. C'est toi plaisir. Demain, on va courir. Oui, oui, demain, il faut courir. Manger, bouger, tout ça. Mais bon, ça c'est demain. Blah, blah, blah. Pour l'instant, pour l'instant, tartons. Tartons, tartons. Voilà, c'est assez simple. Pardon. C'est assez simple, c'est assez rapide. Je vous souhaite une bonne dégustation. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bye, bye. Découpez l'ananas. Mélangez les oeufs et le sucre avec l'amande et le beurre dans le plat. Rajoutez 2 gouttes d'amande amère. Découpez l'ananas restant en petits carrés. Rajoutez 2 cuillères d'ananas coupées en carrés dans la crème d'amande. Versez le mélange dans le plat. Déposez les ananas caramélisées sur la pâte. Faire cuire 1 heure au four à 200 degrés. Accompagnez avec une glace au citron Nestlé. Tentez de gagner une machine Nescafé Dolce & Gusto. Pour participer, rien de plus simple. Rendez-vous sur la page Facebook Nestlé Antiguiane et répondez à la question suivante. Combien d'oeufs faut-il pour réaliser la tarte Gourdalou ? 2 oeufs, 4 oeufs, 3 oeufs ? Bonne chance !